L'être humain, l'homo sapiens, nous avons utilisé tous nos sens pour survivre, la vision pour voir de loin les prédateurs qui arrivent, l'audition pour entendre les proies d'un entourage. L'odorat pour sentir si un aliment pouvait être consommé ou pas. Et avec ce sens et notre motricité, nous avons développé des outils. Nous avons maîtrisé le feu, nous avons inventé un langage, un langage parlé. Mais ce soir, je vais vous parler d'une autre invention de l'être humain qui était d'un impact majeur dans notre histoire. L'écriture. L'écriture nous a permis de graver notre langage, nos pensées, nos idées sur un support physique. Comme ici, représenter deux types d'écriture anciennes. L'écriture kuneiforme, parue en Mésopotamie, il y a 5000 ans environ, sur des blocs d'argile, ont fixé les idées. Ici, nous avons un exemple des papyrus avec l'écriture hiéroglyphe en Égypte. Ces écritures, ont pu former la base pour des nouveaux systèmes d'écriture qui sont comme celles-là. Des écritures qui puissent traduire de façon plus fidèle le langage parlé sur des symboles visuels comme ça, qui sont arbitraires, comme vous pouvez voir. Cette correspondance entre les langages parlé et des symboles visuels a permis de commencer à entendre avec les yeux. En réalité, ce mapping, cette correspondance audiovisuelle nous a permis de transmettre finalement, de génération en génération, les connaissances, les connaissances, les événements, les idées, les pensées humaines, des générations en génération, à travers le temps, à travers l'espace, sur d'autres populations humaines. Donc, c'était une invention très importante. Pour faire cette lecture, nous avons besoin donc d'avoir comme porte d'entrée de ce langage écrit la vision. C'est à partir de la vision que nous pouvons finalement entendre ce que ces mots nous disent. Et nous pouvons entendre Rousseau, Descartes, Molière, qui sont morts il y a plusieurs siècles. En fait, l'écriture, ça nous permet d'entendre les morts. Cette capacité, on peut être paranormale, presque, nous permet de transmettre des idées entre êtres humains. Alors, comment on arrive à acquérir cette capacité de lecture ? Et c'est là, en fait, c'est vraiment ce qui se passe concrètement. Nos recherches ont montré que quand le cerveau lecteur regarde les mots écrits, il active le système auditif, alors que les personnes illettrées qui regardent les mêmes mots écrits, n'activent pas l'audition. Donc, cette capacité d'entendre avec les yeux, c'est quelque chose qui est vraiment apprise. Donc, le fonctionnement du système visuel est très important pour la lecture. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une propriété du système visuel qui joueront l'importance dans l'apprentissage de la lecture. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que avez-vous déjà vu cette image auparavant ? S'il vous plaît, levez la main si vous avez déjà vu cette image auparavant. Donc, grossièrement, j'ai dit que presque 100% de la salle a levé la main. En fait, vous avez tous tort. En réalité, l'image que vous avez déjà vue auparavant plusieurs fois dans votre vie, c'est celle-ci. Et malgré cela, votre système visuel n'a pas hésité à reconnaître l'image d'un coup. En fait, notre vision a cette capacité de généraliser les images en miroir. C'est ce qu'on appelle l'invariance en miroir. Et cette invariance, elle est très utile parce que ça nous permet de voir à la fois les choses sur un profil gauche ou droite, sachant qu'on change de perspective en objet, en visage. Les choses changent de perspective. L'observateur change de position. Donc, c'est très utile pour reconnaître les objets de façon invariante de la perspective. Mais, d'ailleurs, cette capacité n'est pas seulement présente chez l'homme. Elle est présente aussi chez d'autres primates comme les singes-macaques. Les ancêtres communs entre nous et les singes-macaques datent de 25 millions d'années environ. Donc, ça suppose que c'est un mécanisme qui est dans notre cerveau depuis autant de temps. Très, très encrusté dans notre fonctionnement. Mais, malgré son utilité, cela peut poser des problèmes, ces mécanismes. Comme nous montre Juliette. Quand elle apprend à lire et à écrire, elle va commencer à produire des erreurs en miroir. Totalement, naturellement, spontanément. Ces erreurs en miroir, en fait, sont totalement issues de cette capacité que nous avons d'utiliser la généralisation en miroir. Alors, il faut savoir que ce type de mécanisme les restreintent ou l'être apprisse. Puisque vous avez vu par vous-même que vous arrivez à reconnaître l'image en miroir du tableau de Van Gogh. Il faut mettre les choses en miroir. Mais, pour la lecture, ça pose des problèmes. Ça pose un problème parce que B et D sont des choses différentes. P et Q, il faut les distinguer. Donc, ça entrave l'apprentissage d'une lecture fluide. On sait que la fluidité est importante pour la bonne compréhension. Alors, comment, finalement, notre système visuel apprenne à distinguer BID ? Puisqu'il est un peu aveugle à cette orientation de l'être. J'ai proposé un modèle théorique qui essaie d'expliquer cela de la façon suivante. Si nous avons un système visuel qui est un peu aveugle, on ne fait pas attention à cette différence. Peut-être qu'il y a d'autres systèmes qui vont jouer un rôle important pour l'aider à distinguer l'orientation des lettres, en tout cas pour les lettres au miroir. Donc, par exemple, les B et les D ont des sons différents. Donc, le système auditif, il peut apporter des informations qui distinguent les deux lettres. L'articulation de ces sons, elle est aussi différente pour les lettres au miroir. L'écriture, les gestes d'écriture, il est différent. Donc, tous ces autres systèmes, ils peuvent aider le système visuel, finalement, à distinguer les lettres au miroir. Donc, pour tester cela de façon un peu plus évidente, un peu plus causale, on a mené une étude avec les enfants au CP qui commençaient à apprendre à lire. Et on a établi une série d'activités qui essaient de maximiser cette contribution des autres systèmes. On a essayé de systématiquement faire la distinction entre les lettres au miroir, mais de façon un peu multimodale. En utilisant l'audition, la perception auditive, en utilisant les gestes d'écriture, mais aussi en utilisant d'autres systèmes qui ne sont pas utilisés à l'école typiquement. Par exemple, les systèmes tactiles ont représenté des lettres sous les mains des enfants. Dans un tentative, il dit aussi de recruter d'autres systèmes, de maximiser ce réseau, finalement, cette synergie entre les systèmes pour briser l'invariance. En plus, on sait que les apprentissages dépendent des systèmes de mémoire. La mémoire est importante pour cela. Et on sait que le sommeil a un rôle important dans la consolidation des apprentissages. Donc, une chose qu'on a faite, c'est qu'une partie des enfants qui avaient reçu l'entraînement, après cela, ils faisaient une sieste à l'école. Ils les siestent dans cette tentative de consolider mieux cet apprentissage spécifique qu'on avait ciblé pendant l'entraînement pendant trois semaines. Les résultats ont été assez spectaculaires. Les enfants ont très bien appris à distinguer les lettres miroirs, B versus D, P versus Q, S versus Z, mais même d'autres lettres asymétriques. L'orientation des lettres a été généralisée pour d'autres lettres. La distinction gauche-droite. A la fois sur la perception visuelle, dans une tâche visuelle, mais aussi sur une tâche d'écriture. Donc, sur les deux systèmes, ça a amélioré. Mais, est-ce que le sommeil a joué un rôle ? Quand on a regardé, quand on a retesté ces enfants quatre mois plus tard, on a vu que les enfants qui avaient reçu le sommeil après l'entraînement, pour consolider, ils avaient conservé intact cet apprentissage. Zéro perte. Les enfants qui avaient reçu le même entraînement, mais sans le sommeil consolidateur, avaient perdu la moitié de l'effet de l'apprentissage. De façon très claire, on a répliqué trois fois les résultats. Mais le plus intéressant de cette étude, c'était l'impact sur la lecture. Les enfants qui avaient reçu l'entraînement plus les siestes, ils lisaient deux fois plus vite. Deux fois plus vite que les autres enfants. Donc cette étude montre quand même que ces mécanismes visuels d'invariance au miroir représentent un front important à l'acquisition d'une lecture fluide. Une lecture qui va accéder au sens de façon plus facilement. La fluidité est importante pour les sens. Une autre chose que ça montre, c'est qu'on peut régler ce problème rapidement. En début de CP, si on applique une méthode ciblée pour les résoudre. Et peut-être même avant. C'est ce que j'ai envie de tester maintenant, chez les enfants maternels, pour voir si on arrive à régler le problème avant même qu'il commence. Prévenir. Une autre chose que j'ai envie de tester maintenant, c'est si on peut associer l'odorat à cet entraînement, à cet réseau. Parce que l'odorat, il est très fortement lié à la mémoire. Qui n'a pas senti un parfum qui nous rappelait une situation vécue il y a plusieurs années ? Comme la Madeleine des Prustes. Une autre chose que j'ai envie de tester, c'est de voir si les enfants dyslexiques qui ont des difficultés d'apprentissage de la lecture, s'ils peuvent bénéficier d'un type d'entraînement ciblé comme ça. Donc, cette étude montre qu'il y a en réalité deux impacts, je dirais. Un, c'est d'une part un impact plus théorique pour montrer la plasticité cognitive humaine capable d'inhiber un mécanisme vieux de 25 millions d'années au moins, en trois semaines, de façon durable. C'est quand même une plasticité extrême. Et un autre aspect plus pratique, c'est qu'on arrive à peut-être apporter, avec les neurosciences, apporter des informations, des intuitions méthodologiques qui peuvent aider à optimiser l'éducation. Et peut-être faciliter ces apprentissages pour nos enfants. en utilisant peut-être, en plus des sens typiquement utilisés à l'école, comme la vision et l'audition, peut-être en utilisant d'autres sens. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 C'est la passionnelle. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501